Moi j'en connais des chefs d'État, j'en ai fréquenté, alors c'est pas les mêmes, hein ? Mais on n'y va pas pendant les élections, on se voit avant, entre camarades, bien avant, mais on n'y va pas dans le moment où on est en train de se forger la décision du peuple français, parce que le signal qu'on doit envoyer, c'est qu'on se soumettra à la volonté du peuple français, et que s'il décide de faire ceci ou cela, on le fera, quels que soient les liens, quels que soient les rapports, il n'y a pas d'amis dans la relation politique internationale, ça n'existe pas. Il y a des intérêts, il y a des négociations, il y a des accords, il y a des traités, il n'y a pas d'amis. On représente la France, un point, c'est tout. Et maintenant un dernier mot. Madame Le Pen ne s'est pas contentée de faire une erreur, elle en a fait deux. La première est d'aller voir M. Poutine en pleine élection, j'espère que maintenant le cas est clair, non ? Que ceux qui m'ont attribué sans cesse, je ne sais quelle accointance avec M. Poutine, pour la raison que je dis depuis le début, qu'il faut faire des russes, des partenaires, quelle que soit la situation, et que je n'ai pas d'amitié pour cet homme, ni d'entre-gens, ni de points communs, au point d'aller en pleine élection, à aller chercher auprès de lui une poignée de mâts qui discrédite celui qui la touche, pour la raison du contexte dans lequel on est. Elle a fait une terrible erreur. Les dirigeants russes ne sont pas plus sentimentaux que moi en matière de relations internationales. Ils ne croient qu'à ce qui existe. Ils ne respectent que ce qui est fort. Et ils voient d'abord leur intérêt. Et je ne leur reproche pas. Je crois que nous avons des intérêts communs. Nous, les Français, nous avons intérêt à la paix sur le continent. Par-dessus tout, nous n'irons jamais faire la guerre pour je ne sais quelles raisons extérieures à nous-mêmes. Le continent a été dévasté trois fois. Ça suffit. On n'a pas fait l'Europe pour ça. Ras-le-bol des alliances militaires automatiques qui nous entraîneraient dans des conflits qui ne sont pas les nôtres et dont nous ne voulons pas qu'ils aient lieu. La deuxième erreur, c'est qu'elle ait été discutée avec cette antisémite homophobe qui a déposé en Russie les lois contre les homosexuels. Ça, c'est sa deuxième erreur à elle. Non, ce n'est pas ça la France. Et chaque Russe doit savoir que ce n'est pas ça la France. Nous ne sommes pas cette femme. Nous restons le parti de l'humanisme. Applaudissements